Bonjour à tous et bienvenue sur Mundus Bellicus, la chaîne des fans de jeux de stratégie et d'histoire. Et aujourd'hui c'est Aragox pour la suite de notre aventure avec les Parasitus. Et donc on en est à l'épisode 5. La dernière fois nous avions fait une guerre culturelle, notamment là-bas, sur Culturo. Et nous sommes en train de les repousser culturellement. Et ensuite nous sommes en train de gérer plusieurs cas d'expansion, par-ci, par-là, pour essayer de stabiliser notre empire, avoir un revenu confortable, et enfin pouvoir se préparer à la guerre contre les Snatis, qui, je le rappelle, ne nous aiment pas. Et ça tombe bien, on ne les aime pas non plus. Voilà. Alors que eux, eux c'est nos potes, eux c'est nos frères, tu vois. Viens au commerce. Viens, on fait des trucs tous les deux. Genre un traité d'exploration, là. Et moi je t'ouvre mes frontières. Tu kiffes, hein. Et je t'offre un anite. Ah non, t'en as. Pardon, t'en as déjà. Qu'est-ce que t'as pas ? Euh, t'as pas d'antimatière ? T'as pas de Durantium ? T'as pas d'épices des Arnor aussi ? Tu veux un épices des Arnor ? Ouais. Tu veux un minerai d'Elios ? Non ? Ah non, t'en as déjà. Tu veux du Promethium ? Non, non plus. Tu veux de l'antimatière peut-être ? Non plus. Si je te donne un crédit par mois. Deux crédits par mois ? Ah ! Si je te donne des capitales diplomatiques. Voilà, et comme ça, tu me donnes, toi, 90 crédits. Voilà, bon. Je te donne tout ça. Je veux juste le traiter d'exploration. Comme ça, je vois tout ce que tu as découvert. Et moi, ça me permet des choses. Ok, je vois tout chez lui. Je vois tout, je vois tout. Je sais pas quelle est leur relation à eux deux, mais ils sont tellement proches que... Ça doit pas être la joie non plus. Pour l'instant, aucun d'entre nous n'a pris davantage dans le secteur. On est tous à peu près équivalents. On a Horthor qui avait des problèmes. Hop là. Ici. Mais ça semble se résoudre. Nous n'avons plus le malus de la grande révélation. Nous sommes sans protection. Ça devrait disparaître, normalement. Parce qu'il y a ce vaisseau-là qui arrive. Donc, ils vont encore gagner 10%. Vaisseau de réfugiés et objets spéciaux. As-tu essayé Old World ? Non, je n'ai pas essayé Old World. Ouais, ça c'est pas ouf. C'est pas ouf. En fait, ici, on a pas mal de choses à faire. Oh, regardez. Des hauts fonds. Je peux mettre des choses dessus. Des choses de ouf. Ici, ça produit pas mal, hein ? On pourrait faire du revenu, hein ? Ouais. Parce qu'ici, en plus, t'as un site d'approbation. Non, mais j'avais dit... Ah oui, non. J'avais dit qu'il fallait que je fasse de la pop. De la bonne pop. Bah, tu sais quoi ? La pop, elle va vivre là, dans les coulées de lave. On va faire des quartiers résidentiels dans les coulées de lave, là. Ça va être sympa. Et après, ici, on va faire que du commerce, mon gars. Parce que... 12, ça suffit. L'approbation est pas mal. On pourrait mettre de l'approbation par là, hein ? Ou par là, hein ? Le problème, c'est que ça, ça donne plus 1 à la richesse. Que ça permet d'avoir un quartier financier, quand même, relativement... Sympatoche, quoi. Surtout si on met manoir du gouverneur avec. Avec le bonus par niveau. Il me faut du durantium, encore. Plus 2 à la richesse. Pac, pac, plus 1, plus 1. Ce qui fait que si je mets ça... Vu que c'est un bâtiment de richesse... Ça va faire 5% par niveau. Donc... 2, 3, 4. Niveau 4. Niveau 5. Niveau 6. Voilà. 6 fois 5, 30. 30% de revenus supplémentaires par rapport aux 5,9 qu'on produit déjà. C'est pas mal. Des cristaux d'harmonie. M'en fallait 2, je crois. M'en fallait 3, pardon. Ça y est, j'ai 3 cristaux d'harmonie. Je peux faire le... Ah ! La balise de Babylone. Du coup, ça, on va le virer. Voilà. Parce que ça, c'est nul. Bim ! 6 ou... Plus 30%, plus 100%. Donc, plus 130... 135% de croissance, d'influence en plus. Allez, faut qu'on construise. On a déjà perdu une merveille la dernière fois. On va pas perdre celle-là. Ok. Tout est bon. Maintenant, nous allons enfin prendre des technologies militaires. Et donc, il va falloir améliorer les vaisseaux que l'on peut construire. Ça, c'est pour augmenter la taille maximale. C'est pas ici. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont mis dans... Ils l'ont mis dans militaire. À chaque fois, je confonds avec le 3, moi. Voilà, c'est ici. Il va falloir partir, donc, sur rénovation de vaisseau. Puis ensuite, doctrine du croiseur de combat. Ensuite, les parois modulables. Miniaturisation extrême. Et le cuirassé. Mais avant ça, il nous faut au moins le croiseur de combat. Ce serait parfait. Donc, on va prendre l'assemblage orbital qui va augmenter la capacité de nos vaisseaux de 10%. Je vais pouvoir mettre plus de choses dedans. Et ça, c'est chouette. Ensuite, nous allons avoir ceci. Qui permet de remettre en état nos navires. Ainsi que d'avoir plus de 25% de déplacement. Ce qui est aussi très pratique. Et ensuite, nous développerons donc le croiseur de combat. Qui est un vaisseau de taille moyen. Mais particulièrement efficace. Parce qu'il a un excellent rapport production. Enfin, nombre que tu peux produire. 70 crédits pour 8 d'antimatière. Non. Just. No. No. Just no. Non, 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 non. Jamais de la vie, mon gars. Nous sommes repassés devant les Snati en termes de points. Ouh. Alors, le mineur d'astéroïdes. Ah, eux, c'est revenu. Alors, attends. Est-ce que vous vous sentez protégés ? Oui. Maintenant, vous avez des hautes attentes. Et bien, il va falloir attendre le prochain point culturel. Même si la mobilisation massive, c'est sympa. Nous allons prendre, du coup, le consensus. Voilà. 48 points culturels. Donc, en gros, dans 40 tours. Sauf événement. Toi, tu vas, du coup, rester en sentinelle. Commencement du nouveau mois. Le centre médical est bon. Dans deux mois, nous avons un nouveau citoyen. On va avoir énormément de citoyens. La défense planétaire, elle est énorme. J'y pense, mais je pourrais tenter de mettre quand même un... Enfin, débloquer les soldats, un jour. Ça pourrait être pas mal, hein. Voilà. Neuf. Non, je rejette. Je rejette toujours. Où ça ? Ah oui, ici. Oui. Bah non, attends. Puisqu'on va le faire là. Donc, remonte. Au prochain tour, on va construire ici. Autant prendre ces astéroïdes-là. En plus, ils vont aider Horthor, qui a vraiment besoin de production. Le pauvre. Déjà que ses habitants sont pas contents, alors... Ici non plus, j'exploite pas, alors que je devrais. Ah. Ah. Ah, ça y est, j'ai eu un freeze total de mon ordi pendant 10 secondes. Ah oui, il faut attendre encore un tour, pardon, le temps qui fasse ses frontières. Alors, le gouverneur de Al-Safien met en garde contre un potentiel désastre climatique sur leur planète. Ok, sans action immédiate, ça pourrait causer des dommages. Mais cela nécessiterait des ressources considérables pour y faire face. Je n'ai même pas de quoi m'en occuper. C'est leur problème, gérez-le. On va rediriger, ouais, la fabrication locale. Ah, il y a moins 20% de fabrication pendant 25 tours. Mais bon, ils gagnent de la loyauté. C'est important, la loyauté de nos jours. Un champ furtif. Ah, on va le vendre. Je n'en ai pas vraiment besoin. Ah, fait du bien. Culture au point est en train de repousser, ça y est, vraiment, là... Oh, il a fait une base ! Exploitation minière, ok. Exploitation minière, ça veut dire qu'il ne produit pas de... Ce n'est pas comme lui, quoi. Elles sont trop bien, leurs galaxies. Enfin, leurs systèmes, à eux, sont trop bien. Je suis jaloux. Ils ont toujours une planète à côté, ou deux, ou trois, tu vois, genre... Moi, elles sont isolées, tu sais, genre, il y a celle-là, elle était toute seule. Celle-là, elle était toute seule. Les autres, elles sont imperpètes. Elles renvoient leurs ressources, on perd 50% des ressources envoyées. Franchement. Dans 14 tours, ils auront enfin terminé ça. Ça, je vais juste le laisser là, ça suffira. Je n'ai pas besoin de plus, après. Alors, minière d'astéroïdes, encore. Il y a ici, il y a ici. On va aller chercher là-bas. Voilà. Ok. On n'est pas mal, là. On n'est pas mal. Encore un animal. La galaxie engrouille comme c'est à terre. Mais quoi ? Pardon ? Après, oui, c'est un homme plante, tu me diras. Il aurait pu très bien dire, oh là là, il n'y a pas de végétaux, c'est nul. Je peux comprendre. Je peux comprendre le délire. Voilà. Le mineur d'astéroïdes, encore. Il y a cet astéroïde-là. Tu vas prendre cet astéroïde-là. Ce champ-là. Toi, tu vas prendre ce champ-là. Oui. Paf. Tu vas prendre ce champ-là. Oui. Paf. Rendement 0,10. Avec tous les rendements d'astéroïdes, gars. 1,80 quand même. Ah, ça augmente la prod. J'ai de nouveau de l'argent. J'ai des ministres à placer. J'ai un ministre de la justice, notamment, à placer. Et par rapport à la diligence du ministre. Et ça tombe bien. Ici, j'ai un ministre qui est diligent. Enfin, j'ai un personnage qui est pas mal diligent. Paf. Moins 13% de criminalité. Ça ne sert à rien. Parce que la criminalité, chez moi, est déjà affreusement basse. Je pourrais tenter de mettre un mec. Ah, c'est vrai que j'avais lui. Il est magnifique, lui. Ouais. Alors. Toi, t'es quoi, toi ? Moins 50% de décroissance pour toutes les planètes apportées. Moins 50% de pollution sur toutes les planètes apportées. 8, 5. Ok. Attends. Toi, t'es quoi, toi ? T'es un vaisseau de guerre, mais... T'as 13 en cinétique. Et après, évasion, blindage. Ouais. Toi, tu as 12. Par contre, tu as largement plus en bouclier et en taux de blindage pour la défense. De type croiseur. Déplacement 15. On va sortir lui. Je pense qu'on va le mettre commandant, mon gars. Toi, t'es moins puissant. Par contre, t'as 18 en attaque de missile. Mais what ? Taille frégate, donc petit. Là où les autres sont de taille moyenne. Lui, c'est un croiseur. Lui aussi. Lui, il a 54 PV. Lui, il a un 50. Bon, allez. Bam ! Et nous voici, donc, en possession d'un nouveau vaisseau amiral. Jardin d'embelle. Regardez-moi cette beauté. On va la mettre avec la flotte, là. 23 sur 34. Nous avons une belle petite flotte, là. Avec un vaisseau amiral. Quelques petites frégates derrière. Et plein, 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 plein de petits bombardiers. Voilà. Les bombardiers vont viser les plus gros vaisseaux. De souvenir... De souvenir, eux. Classe frégate. Je ne sais plus ce que ça cible en premier. Je crois que ça cible justement les petits vaisseaux. Et lui, bon, bah, voilà. Moins 50 de pollution sur toutes les planètes à porter. Ça, par contre, c'est nul. Donc, on va dégager. On va sortir de là. On va juste retirer cette frégate-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que cette frégate-là, c'est pollen. C'est un autre vaisseau-mer. Mais lui, il augmente la croissance et la nourriture, là où il se trouve. Donc, je n'ai pas envie de le... De le dégager de ma flotte. Et on va aller se positionner rapidement vers chez les snatis. Donc, on va prendre cette base stellaire en base pour notre flotte. On a une belle flotte, là. Salut, cladeur. Salut tout le monde. Allez, dans 12 tours, j'ai ma super merveille de la mort qui tue. et je montrerai au monde qu'on est trop fort. Tiens, il y a Make the Magic X en promo. tu n'en avais pas parlé d'un nouveau en développement. Alors, si. D'ailleurs, M&MX, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas du tout. En gros, c'est un jeu qui a... Comment dire ? C'est un jeu qui a besoin de Youplay pour fonctionner. Et il allume le jeu sur Steam quand même. Donc, en gros, quand vous allumez le jeu sur Steam, il va vous allumer Youplay pour ensuite allumer le jeu sur Steam. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros bug. Le jeu n'est pas du tout corrigé et donc, le jeu est quasi injouable. Vous pouvez y jouer seulement si vous l'aviez acheté il y a longtemps. Alors, peut-être qu'ils ont corrigé le bug depuis. Mais, ne l'achetez pas si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Je préfère vous prévenir. Donc, nous allons développer la rénovation de vaisseau. Et oui, il y en a un nouveau en chantier. Enfin, du moins, Ubisoft a laissé fait entendre notamment un mec à Singapour qui avait posté une offre d'emploi parce qu'il recherchait un un community manager. Un truc du genre. il cherchait quelqu'un pour s'occuper de leur nouveau projet M&M et il s'était fait virer parce qu'il avait dévoilé qu'ils étaient en train de faire un M&M. Et on sait pourquoi ils font un M&M. Ils veulent ressusciter la licence suite au succès de Baldur's Gate 3 qui est devenu le jeu de l'année. Et je pense sincèrement qu'ils vont largement s'inspirer de Dragon Age et de Baldur's Gate 3 pour faire le nouveau M&M. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Al-Safi. C'est vrai que Al-Safi peut faire aussi des vaisseaux que j'avais oublié. Eh bien, il va continuer à faire des H2 Gair. On en a besoin. Ce mineur d'astéroïdes, lui, va aller là-bas. Oh ! Ouverture des frontières 1 et 70. Allez, pour une fois, tu me fais une offre à peu près raisonnable. J'accepte. Alors, lui, il est dans la bascule. Allez, on va te faire vaciller. On va te faire vaciller. rejoins-nous. Regarde comme notre culture est puissante. C'est vrai qu'un jeu de 4 ans est un jeu de l'année. Oui. Mais après, il le méritait amplement. bien plus que... C'était même pas une surprise quand tu vois les autres jeux qu'il y avait en... en nomination. Tiens donc. Qu'est-ce donc que ceci ? Une zone à révéler ? Ah non, j'ai rien dit. Jamais, jamais essayé ça. Non, je peux pas. Ça aurait été trop beau. Ah, raté. Ceci est un bug. Oui, je pense, oui, parce que j'ai voulu... Il n'y avait pas le trait, il n'y avait pas le trajet pour y aller. Ah non. Ah non. Alors, 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 on est toujours sur Tardigra Prime, Tardigra Prime, pardon, on va toujours faire deux vaisseaux de siège, c'est important les vaisseaux de siège, ça permet de capturer des grosses planètes, et connaissant les Snatis, j'imagine que leur monde mère possède une défense de, voilà, de 289, c'est pas autant que les Drangiens, mais c'est pas mal, en plus leur capital possède, en tout cas, c'était pas mon jeu de l'année, ah, vous décidez de garder une arme cinétique améliorée, 100, oui, on va le vendre, on va le vendre, j'ai tous mes ministères, je peux peut-être améliorer un ministère, si j'améliore le ministre de la culture, du tourisme ici, je peux mettre lui ici, et lui je peux le foutre ailleurs, Ouah, regardez-lui, 11, 12, 11, 8, il ferait un excellent gouverneur, réputé pour ses autres verbaux, après une gaffe documentaire, les décidions reposent désormais sur les souvenirs, et une réparation rapide, il réduit le coût de recrut, il est suprêmement arrogant, par exemple, Ouah, c'est Macron, est-ce que j'ai un gouverneur plus nul que lui ? Mais oui, mais oui, regardez, il est plus nul en tout point, lui, et lui ? Je suis désolé, mais lui, Mais bon, la valeur des Game Awards, la valeur à bon terme, vu les nombres altérés, Oui et non, parce que moi, je pense sincèrement, que de tous les jeux qu'il y avait, c'était vraiment celui qui le méritait largement le plus, Mais genre vraiment, je suis... Avoir un jeu fini, sans DLC, complet, avec des zones d'ailleurs, qui auraient pu être des DLC, il y a des zones, ça a largement pu être des DLC, Avec autant de choix, autant de choses à faire, enfin, un vrai jeu, un jeu complet, en fait, c'est ça qui est un peu triste, C'est que c'est un jeu qui a énormément à offrir, là où les autres, en plus d'être d'un genre de niche, à la base, Qui a réussi à transformer un genre de niche en genre populaire, ce qui est déjà un exploit en soi, Mais qui, justement, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin en jeu, il y a... Enfin, je ne sais pas, il y a... c'est ouf ! Alors moi, le truc que j'ai trouvé abusé, c'est sur le jeu des acteurs, parce que les personnages ne sont pas si bien animés que ça, Il ne faut pas déconner, il y a évidemment des expressions très rigolotes, des choses qui sont sympathiques, Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'était... que c'était ouf non plus, sur ce point-là. L'histoire, elle est sans sas, les personnages sont sans sas, il n'y a pas de problème. Là où tous les autres jeux sont des redites de gameplay déjà vus. Alors oui, je sais bien que Baldur's Gate est inspiré de Divinity, évidemment. Mais comme je l'ai dit, ça reste un genre de niche. Le Spider-Man, je suis désolé, Spider-Man 2, c'est Spider-Man 1.5, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est pareil pour Mario, il y a pas mal de petites révolutions ci et là, mais ça reste le gameplay Mario que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu. Alors j'allais dire Breath of the Wild, non je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Tears of the Kingdom, je crois, c'est ça, Tears of the Kingdom. Il est très bien, il est chouette, les nouveautés qu'il propose sont très très cool, mais pareil, ça reste globalement le même jeu. Dans 90% de le même jeu en fait. Il y a plein de petites choses comme ça, je trouve que... Mettre en avant justement un genre de niche qui a transformé sa niche en culture pop, on va dire, ça je trouve ça fort. Parce que c'est pas à la portée de n'importe quel jeu. Et surtout, comme je l'ai dit, il n'y a pas de boutique, le jeu est complet, il y a des zones qui auraient pu être en DLC qui ne le sont pas. C'est comme Elden Ring. Elden Ring, toutes les villes souterraines que tu vas par ascenseur, c'est typiquement des zones que d'autres auraient foutu en DLC. C'est un truc de ouf. Starfield bugué un jouable d'après certains qui n'ont pas joué différence de traitement. Non, Starfield c'est parce que c'est un jeu de 2013. Starfield, niveau gameplay mon gars, c'est... Wouah ! C'est... Ouais, ça serait sorti en 2013, deux ou trois ans après Skyrim, qu'on ne verrait pas la différence. Al-Safi, 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 il va falloir que je trouve un truc à faire avec toi. Parce que je ne sais pas trouver de spécialité, malheureusement, tu es un petit peu... Ah, je ne sais pas trop quoi te mettre. Alors là, j'ai du téchapode, c'est vrai que j'ai une ruche de téchapode chez moi, que je ne la construis pas. C'est stupide, je devrais le faire. On va améliorer les logements. On peut améliorer la recherche aussi. On va faire tout. Ça, on va convertir planétairement là. Ça va nous faire un bon gros rond ici, là, qu'on va pouvoir exploiter. Le manoir. Ah, j'ai mon Durantium, c'est vrai que je pourrais tenter le manoir. J'avais dit que je ferais le manoir ici. Le manoir du gouverneur, là. Bim, là ! Là, il serait beau, là. J'ai déjà le maximum. J'ai déjà le maximum. Je n'arriverai jamais. Après, c'est bien que j'ai le maximum, mais je n'arriverai jamais à avoir le... Logement. Oui, je peux améliorer les logements aussi. Mais c'est vrai. C'est vrai que je peux faire ça. Alors, on va aller là aussi. Je pense qu'on a pas mal de vaisseaux de siège. On pourrait peut-être s'arrêter en production. Ouais, on va faire le dernier. Et on aura assez en vaisseau de siège, je pense. On va pouvoir s'atteler à faire des haches de guerre. Voilà. Exposition d'art céleste. Oh ! Votre monsieur Amira rencontre un phénomène céleste impressionnant qui est d'art cosmique. créé par une espèce inconnue. Oh ! Bien ! Bim ! Allez, l'influence, là. Changement de tour. T'es clairement pas objectif sur... T'es pas objectif non plus, en fait. C'est chacun ses goûts, comme tu dis. On a notre objectivité. L'objectivité n'existe pas, en soi. On est forcément... On est forcément dans des biais. Mais oui, si pour toi, ce n'est pas un... Un argument, le fait que ce soit un nouveau gameplay, dans ce cas-là, retire cet argument. Ça ne change rien au propos. Si on retire l'argument de « il n'y a rien de nouveau dans les gameplays » et qu'on compare les gameplays, Eh bien, je préfère mettre en avant un jeu qui était de niche et qui a tellement retourné l'industrie qu'il est devenu populaire. Plutôt que des jeux qui sont déjà dans des licences populaires. Ça ne sert à rien de les mettre en avant avec des Game Awards. Spider-Man est déjà archi-connu, il n'en a pas besoin d'un. Zelda aussi, Mario aussi. Donc, autant mettre en avant quelque chose qui sort justement de l'ombre. Et dans ce cas-là, il le mérite. Parce que si on le met au même niveau des autres, parce que toi, tu le mets au même niveau que les autres, autant le mettre au même niveau que les autres. Dans ce cas-là, mais voilà. Si tout est à égalité, autant prendre celui qui permet de faire sortir de l'ombre un genre de niche. Ça me paraît légitime. Ah oui, oui, non mais attention. J'ai compris, je sais que tu ne dis pas que le jeu n'est pas génial. Tous les jeux sont géniaux. Moi, je n'ai jamais joué à Tears of the Kingdom, ni à Breath of the Wild, parce que la licence Zelda ne m'intéresse pas, mais je n'ai jamais dit que c'était nul. Ce sont des jeux excellents pour ce qu'ils ont à proposer, pour ce qu'ils ont proposé en termes de monde ouvert, d'exploration, d'univers. Non, non, c'est chouette. Très très chouette. Attention, il ne faut pas partir sur ce biais-là. Ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas que je dis que c'est nul. Et inversement pour toi aussi. Pareil, tu vois, le Spider-Man, j'ai pu le tester chez mon petit frère vite fait. Genre pendant une petite heure. Bon, ça ne me plaît pas plus que ça, moi, mais je me suis amusé sur la petite heure que j'ai jouée, tu vois. Mettre à niveau, ajouter un composant, améliorer. Je peux améliorer ma hache de guerre si je veux. Par contre, les réajustements, ça coûte méga cher, ne le faites pas. Un de nos généraux estimé a organisé un coup d'état contre moi. Non ! Tenez, je vais vous le livrer. Je sens un petit seum pour Starfield. Je peux comprendre, mais pour moi, Starfield, il ne méritait pas d'être dans les... Quand tu voyais ce qu'il y avait en face, même Alan Wake, il était ouf. Mais pour moi, non. De tous les jeux qu'il y avait dans les nominations, si je devais choisir, je n'aurais pas mis Starfield nulle part. Pour moi, Starfield, c'est vraiment daté techniquement. Encore une fois, les Game Awards sont trop influencés par l'argent en arrière-plan. Je ne pense pas, parce que je rappelle que l'Arian Studio reste un tout petit studio. Ils ont eu les droits de Wizard of the Coast pour faire du donjon et dragon. Bon, mais ça reste un tout petit studio. Donc... Alors après, peut-être que Wizard of the Coast a payé derrière, ça, je n'en sais rien. Peut-être. Ou Hasbro, parce que je crois que Wizard of the Coast appartient à Hasbro. Mais en tout cas, du côté de l'Ariane, ils n'avaient pas la thune pour le faire. Ça, c'est sûr. Une charge de module de plaque d'armure. Alors ça, c'est très sympa. Ça permet d'augmenter la... Je ne sais plus si c'est les points de vie ou le blindage de toute une flotte. Ah non, c'est un vaisseau cible, celui-là. La trésorerie, c'est bien. Voilà. 700. Ça, c'est cool. On va pouvoir débloquer lui, qui a 12-11. Ce qui est... Ce qui est très, très bon. Allez, Snati, commence à m'aimer. Pourquoi ? Parce qu'on fait du commerce ensemble. Mais t'es bête ou quoi ? On va faire l'épine de Nan. Voilà, 12-11. Bim. Nous avons un nouveau vaisseau de guerre. Prêt à rejoindre notre flotte de combat là-bas. Ici, on peut faire appel à des nouveaux leaders. Ce qui va nous permettre d'en faire apparaître. Toi, je crois que tu es donneur de sermons. Ah non, je croyais que tu étais négociateur. Dommage. Entouré de prophéties dès la naissance. Oracle né. Ah bon. Ah. Ok. C'est un oracle. Pardon. Alors, lui, il a 8 ans social. Donc, on va le prendre. On va pouvoir mettre lui à la place de lui. Donc, en ministre du tourisme. Ce qui fait que nous allons pouvoir remplacer notre ministre de la recherche par lui. Qui donne plus 13%. Ce qui est quand même un peu plus opti. Après, je pense qu'on a des stats relativement badass. Toi, tu as 9 avec ta diligence de 9. On ne sait pas où, mais ça va par contre 0-0. Ce qui fait que toi, toi, tu es quoi toi ? Tu es 5 d'intelligence parce que tu es génial. Moins 3% de criminalité. On s'en fiche. Dans les factions, qu'est-ce que tu as besoin ? Il nous faut intelligence. Le tourisme, c'est le social. Et résolution. On s'en fiche. Croix. Intelligence et diligence. Diligence. La nourriture diminue en fonction de la diligence. Mais par contre, la croissance augmente. Je n'ai pas besoin de croissance, malheureusement. Le tourisme augmente en fonction du social. C'est-à-dire 1. La portée des vaisseaux augmente dans l'entretien des vaisseaux. Donc, en fait, tu ne mettrais que des malus, toi. Et avec ton vieux 7-2, tu ne ferais même pas un bon commandant pour vent solaire. C'est triste. En fait, tu ne sers à rien. Il faudrait que je te trouve un ministre de la culture, tu vois. Un autre ministère. Voilà, le ministre des finances, ça te dirait. On débloquera ça dès qu'on a les croiseurs de combat. Ah oui, c'est sûr. Pour moi, par exemple, même si je mettrais Mario au-dessus de Starfield, dans mes choix pour mettre les nominés, Mario n'a rien à faire dans les nominés. Enfin, moi, je trouve. Ça reste un Mario comme tous les autres avec juste 2-3 features en plus. Il n'y a rien, quoi. Pour le coup, en termes de c'est le même jeu avec 2-3 features, Mario, c'est le pire. C'est vraiment le même jeu que tous les autres avant avec 2 features en plus. J'abuse un peu, évidemment, j'extrapole. Ok. Bon. On a la doctrine des croiseurs de combat. On ne va peut-être pas faire les invasions planétaires, parce que j'ai déjà des vaisseaux de siège. Moi, ça me suffit. Cependant, ce qu'on va pouvoir faire, je pense, c'est l'étude des défenses. Pour mettre des défenses sur nos vaisseaux spatiaux. Ça pourrait être pas mal, ça. Hein ? Ça pourrait être pas mal. Plus que 3 tours pour la tour de Babylone. J'espère qu'on ne va pas nous la voler. Ah ! J'ai peur. Je ne veux pas qu'on nous vole. Aussi cool. Aussi cool. Et dans un tour, j'ai ça. Enfin, la capitale technologique. Après 8500 épisodes. Alors, nous avons notre croiseur de combat. Le Ranger. Mais d'abord, avant de faire des Ranger, nous allons continuer à faire des Snipers. Pendant 3 tours. Pour débloquer les défenses. Vaisseau au repos. Oui. Pouf. Voilà. Sackladeur, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Alors, je ne dirais pas que c'est une bouse. C'est un jeu très sympa, en soi. Mais pas si révolutionnaire qui le fait croire. Le monde est extrêmement vide. Mais, je ne sais pas comment expliquer. Je suis d'accord pour dire que Les Nintendo fans sont exagérément fanboys. Il n'y a pas de soucis. Par exemple, les jeux Pokémon. C'est nul à chier depuis 15 ans. C'est toujours les mêmes jeux. Graphiquement, ce n'est pas aux normes. En termes de mécanique, ça n'évolue pas beaucoup. Quasiment pas, d'ailleurs. Les Pokémon sont datés. Pour moi, Pokémon a le même problème que Starfield. C'est un Pokémon sorti en 2018. En fait, tu l'aurais sorti en 2012. Ça n'aurait rien changé. Personne n'aurait vu la différence. Mais, c'est... Adulé. Voilà. Je ne me demande pas pourquoi. Je n'en sais rien. Les fanboys Nintendo sont comme ça. Au moins, ils sont ensemble. Moche. Cell shading, c'est toujours un peu bizarre. Je suis d'accord. Le cell shading, c'est... 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 Voilà. Il faut aimer, quoi. Si tu n'aimes pas le cell shading de base, bref, effectivement, ça ne va pas aider. Oui, ça n'évolue pas. Oui, on est d'accord. Pokémon, ça n'a jamais évolué. Je crois que le dernier que j'avais joué... Alors... Ce n'est pas le dernier que j'avais joué. Le dernier que j'ai testé, c'était blanc et noir, de souvenirs. Et sur mon téléphone, j'ai mis émeraude, vite fait. Version émeraude. Parce que j'aimais bien la version émeraude. Et waouh ! C'est... Ça ne change pas. J'ai le même jeu, en fait. C'est trop bizarre. Alors, attends. Par contre... Dans un tour, ouais. Ça, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que si des gens regardent cette vidéo sur YouTube... Parce que je vais la mettre sur le tutube, évidemment. Il y en a, ils vont râler. Le self-shading peut être bien. Il faut arrêter d'utiliser cet argument à chaque fois. Ben oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Le self-shading, il faut aimer. Il y a des self-shading très très jolis. Et des self-shading qui sont très moches. En self-shading plutôt beau, tu sais, t'as les derniers jeux Dragon Ball qui utilisent un très beau self-shading. C'est du propre. C'est plutôt propre. C'est fluo de partout pour cacher les textures. Ça, je ne sais pas si c'est intentionnel. Pour le coup, sur ça, je ne m'y connais pas assez. Et ça fait 47 minutes. Mon Dieu, regardez ça. On a des nouveaux vaisseaux de guerre classe croiseur de combat avec 8 en force de combat. Grâce à toutes nos technologies, ils ont enfin quelques boucliers. Notamment, super bouclier d'évasion. Ils ont des attaques de partout. Regardez-moi ces attaques de missiles. Et de rayons. Ça fait plaisir. Avec ça, on va pouvoir dégommer du vilain. Alors, c'est Alsafi qui va en produire. Ah, attends. Par contre, ça coûte... Ça coûte du Turantium. Je me suis fait nique. Attendez. Ça, ça coûte de l'Ellerium. Tu vas me faire une hache de guerre. Mais par contre, toi, tu t'arrêtes. Tu vas me faire plein d'orangers. Je n'ai pas dit que tu n'aimes pas. J'ai dit que le Cell Shedding, il faut aimer ça. C'est... Pas toi spécialement, mais il faut aimer ça. Il y en a des mal faits. Il y en a des bien faits. C'est comme... Comment ça s'appelle ? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Il y a plusieurs différents types de textures. Et tu vois la différence. Et c'est très rigolo. Parce que le Cell Shedding du 3, il est merveilleux. Je trouve. Il est magnifique. Mais à côté de ça, tu as des graphismes réalistes. Enfin, semi-réalistes. Quand tu arrives dans le monde de Pirates des Caraïbes. Du coup, tu as les graphismes Cell Shedding bien cartoon. À côté de Jack Sparrow qui est réaliste. Ça fait ultra bizarre. Et pourtant, ça matche bien dans Kingdom Hearts 3. Ça matche bien. Ça ne te choque pas au niveau des yeux que les deux soient côte à côte. Parce que le Cell Shedding est bien fait. Alors du coup, toi. 12-8, c'est pas mal. Mais tu es trop cher. Élevé dans une vie de luxe. Ah bah oui. Forcément. En diplomate d'ailleurs. On a rencontré les Xéloxies. Ça fait 49 minutes. Paf, 50 minutes tout pile. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à commenter et à partager. Surtout si vous avez des avis sur les nominations de Game Award 2023. Et si vous voulez répondre à Clader sur le Cell Shedding. Je vous dis merci. A plus, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501